bonjour à toutes et tous c'est yorigan pour la nouvelle radio slip et ventre presse alors bon bah on se retrouve sur la chaîne donc toujours sans abonnés 79 vidéos donc les vidéos elles sont là hop il y en a plein des superbes ça c'est très bien ça c'est très bien bon bah tout est très bien de toute façon on a quelques shorts également sur la chaîne certains qui font le buse avec un double z puis d'autres qui flopent un peu plus et on a fait une émission direct le live des 100 des 100 abonnés donc n'hésitez pas à aller le voir c'était je pense très intéressant quoi d'autre donc on a des playlists bon mais bref aujourd'hui une vidéo très courte on va parler de on va parler de vitalis donc vitalis c'est la société de transports qu'elle a régi l'arrêt et transports publics qui gère les transports communs à poitiers et grands poitiers et donc en ce moment il ya une info qui circule alors pour regarder ça c'est centre presse centre presse c'est donc ça c'est la famille saint cric saint cric qui sont aussi par exemple le petit duhamel qui est l'héritier il est à la fois héritier de la famille duhamel et de la famille saint cric voilà donc hop dans la vienne vitalis dénonce une arnaque sur facebook et alerte les voyageurs et les voyageuses alors bon donc il ya une page facebook qui propose une carte vpasse donc vpasse c'est le carte on va dire c'est le ticket de métro quoi c'est le voilà le ticket de métro parisien la carte de bus à bordeaux je sais pas comment elle s'appelle tbm je sais pas quoi bon bref il propose une carte vpasse gratuite durant six mois sur le réseau des bus de l'agglomération poitiers et donc en fait c'est une arnaque donc n'y allez pas c'est une phase une page facebook donc facebook le réseau social d'arnaques préférées des vieux bon bah évitez de vous faire arnaquer comme un vieux et n'y allez pas mais donc bon c'est une publicité manche vitalis qu'est ce qu'ils disent publicité manche on gère voilà et donc on va aller voir directement à la source hop donc là on est sur le site de vitalis carrément attention arnaque sur facebook plus d'informations donc je pense que si on clique hop ça nous amène sur la page sur laquelle on était déjà donc là vous voyez qu'est ce qui est écrit hop publicité mensongère publiée sur facebook toutes les lignes sont concernées du 13 mai au 31 mai apparemment bon ça c'est l'alerte en fait qui est datée donc la publicité mensongère depuis le 13 mai matin une publicité mensongère affichée sur facebook promet une carte vpasse gratuite pendant six mois publiée sur une page dénommée carte des transports publics à poitiers cette annonce est une arnaque destinée à recueillir des données personnelles et notamment bancaires elle est assortie de commentaires rassurants émanant de faux comptes après d'autres villes comme reims ou clermont ferrand l'identité du réseau de transport est usurpée vitalis s'appelle à la vigilance afin que les attendants ne donnent pas suite à cette annonce alors bon bien sûr ça paraît un peu loufoque comme ça de se lancer là dedans mais il faut savoir une chose il faut savoir que en fait c'est assez crédible les arnaques en ligne il ya une raison à ça alors les arnaques en ligne sont de plus en plus courantes de nos jours et berner là où la citoyenne là où la citoyenne à la recherche de potentielles économies ont cette période d'inflation effrénée et d'autant plus facile c'est sur la plateforme facebook que circule une offre alléchante de remise de vpasse gratuit titre de transport vitalis pour une durée de six mois trop se disant tout trop séduisante ou pas assez car limité dans le temps si patinette collective n'avait pas manqué le tournant de la gratuité des transports publics les habitants de notre chère cité ne se serait pas fait excroquer donc ça c'est un petit texte qui avait été écrit par une membre de de la nouvelle ré du slip et effectivement en fait bon si les transports si les transports publics étaient déjà gratuits bon bah déjà voilà il y aurait il y aurait tout simplement pas de sujet mais en plus de ça alors donc on a un article là dessus vous allez sur les articles de la nouvelle ré du slip vous descendez gna 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 je sais pas où alors où est ce qu'on a un truc qui parle de ça par exemple je pense que là dedans il ya ça parle du transport gratuit bon au moins celui là après les trucs par rapport à pony mais au moins celui là il parle voilà il parle des transports en des transports gratuits à mon avis voilà la gratuité donc bon mais bon vous irez lire on n'est pas là pour ça on est là donc pour dire que bon c'est crédible cette arnaque pourquoi parce que il y a une grande partie des gens à poitiers qui aimeraient que les transports soient gratuits il ya des villes dans le poitou comme anneur par exemple où les transports sont déjà gratuits donc si vous voulez c'est crédible en plus de ça dans le programme de de poitiers collectifs il ya écrit que ils vont expérimenter la gratuité et c'est donc c'est d'autant plus crédible donc en fait une des solutions très simple pour qu'ils aient pas de fraude et pas d'arnaque bah c'est rendre les transports gratuits et comme ça il n'y aura pas d'arnaque à la gratuité bon ben voilà c'était tout pour moi voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît à commenter à mettre un pouce voilà c'est une petite capsule pour parler d'actualité pictavienne et pour conseiller à la mairie de fait de 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 rendre les transports en commun gratuits à poitiers c'est une urgence s'ils se disent de gauche et ils se disent de gauche s'ils se disent écolo et qu'ils sont préoccupés par les problématiques sociales c'est une mesure qui joue sur les deux tableaux donc voilà s'ils ont un peu de cohérence et de colonnes vertébrales politiques ben agissez quoi agissez mesdames et messieurs de la mairie bien sûr ah oui alors une dernière